Avec le Concept Car, on raconte naturellement une histoire, mais on vous faisait aussi une promesse de vous séduire par un design émotionnel avec une identité visuelle forte qui annonce le renouveau du design Renault. On a une équipe design de 500 personnes, internationale, multiculturelle, pleine de talents, avec un potentiel de créativité inédite. On a vraiment envie de rendre votre vie plus belle avec des voitures toujours plus cellules. On a vraiment envie de rendre votre vie plus belle. On a vraiment envie de rendre votre vie plus belle. C'est notre studio design satellite dans le monde entier et ce sont RDCE, notre studio design à Boucarest et le laboratoire coopératif d'innovation ici à Paris qui ont gagné cette compétition. Après, on a fini le design et l'exécution ici à Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La personnalisation c'est vraiment quelque chose de fort qu'on met en avant et le multimédia et le compteur se calent, se cordent. Notre futur conducteur va s'approprier cet objet-là parce qu'on lui a dessiné un objet qui a du sens. Immédiatement, il va identifier l'objet comme un objet multimédia et se l'approprier tout aussi rapidement. La qualité perçue, c'est tout simplement l'art d'avoir fait les choses jusqu'au bout. Et pour ça, on utilise des pièces, souvent des chromes, souvent des finitions, souvent le dessin, des projecteurs, souvent des détails. Si on n'approche pas un véhicule sous cet angle, de la finition jusqu'au boutiste, on n'est pas dans le haut de gamme. Nous avons désormais une gamme cohérente et transverselle, tout en ayant une personnalité pour chaque modèle. Et ce n'est que le début. Ça m'a fait plaisir de voir l'impact positif sur l'image de la marque et les résultats commerciaux qui nous poussent à poursuivre dans la même direction. Moi, j'ai confiance en l'avenir. Renault s'inscrit dans une nouvelle dynamique, un Renault offensif, prêt à relever le défi de l'automobile du futur avec internationalisation de nouvelles attentes, l'environnement et la sécurité. C'est parti.